bonjour à tous bienvenue sur calter gaming on se retrouve une nouvelle fois sur animal crossing new horizon on est sur un downfield avec notre petite couetche qui s'est déguisé pour l'occasion aujourd'hui on veut faire avec michaela du coup une installation dédiée à la fête dia de los muertos c'est à dire le jour des morts tel qu'il est célébré au mexique vous verrez c'est complètement différente chez nous et je trouvais ça intéressant sur unique et sur le thème d'halloween de pouvoir intégrer ben cet événement sur l'île donc on va essayer d'aller faire tout ça et ben j'espère qu'on va y arriver alors j'ai choisi plus ou moins cet emplacement on va déjà commencer il faut à tout prix que je fasse les chemins sinon je n'y arriverai pas on va tout de suite commencer par les chemins alors j'ai utilisé ces chemins là le truc c'est qu'il faut déjà que j'arrive à trouver mon centre on va faire autrement pourquoi je suis pas allé là vraiment le but étant que voilà ici ça soit un chemin à deux cases pour l'instant je vais déjà le laisser on va voir ce que ça donne et on va faire le même de l'autre côté alors j'ai fait aucun test d'emplacement avant on verra si c'est bon ou pas bon c'est déjà pas sur la bonne case ça c'est pas grave alors les arbres pour faire plus simple je pense je vais regarder on en a quoi on en a six on va aller les chercher tout de suite je pense que ça m'aidera plus facilement s'il ya plus d'arbre ils vont m'embêter ce que je vais les avoir sur moi mais ça c'est pas bien grave allez encore une noix de coco un petit ballon hop un jaune dans le doute on se le tente mais c'est vraiment parce que j'espère toujours avoir des clochettes rip alors j'en étais où il fallait enlever les arbres c'est pas simple sur une aussi grande surface parce que d'avoir bien en tête ce que je veux faire j'espère quand ça va bien rendre celui là j'aurais pu laisser parce que je pense qu'il me gênera pas en fait je vais le remettre les autres on verra où on les remet plus tard alors l'idée maintenant je vais mettre un petit peu les motifs de l'autre côté l'idée serait de réussir à faire un chemin au milieu en ayant deux parties c'est pas simple à vous expliquer je vais vous montrer je pense ça sera plus simple en tout cas c'est ce que moi j'imagine alors j'espère que ça va bien rendre et que ça va m'aider non pas du tout à faire ce que je voulais je voudrais chemin extérieur comme c'est le cas ici après en passant sur un autre motif qui est celui juste avec les feuilles là je voudrais un espace déjà que je descends plus bas voilà je voudrais faire un espace de 4 en profondeur et de 3 en largeur l'idéal serait mais non à la 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 on va essayer de terminer juste ce passage là pour voir comment ça rend ah non c'est pas celui là je dois prendre ici et après on va techniquement essayer de refaire plusieurs espaces de ce type alors ici au milieu j'ai fait de la crotte toujours alors je ne pense pas avoir déjà osé faire un aussi gros chantier en vidéo j'espère que ça va bien se passer au pire je ferai des petites coupes pour pas que vous deviez fou en regardant alors maintenant on va essayer de l'autre côté par contre je me suis un peu fail je crois dans mon idée non c'est pas gênant c'est juste que je voulais ne pas les mettre à la même hauteur mais si je rechange ici je vais changer un coup ici désolé voilà ici on aurait la première partie maintenant je vais essayer de m'attaquer de l'autre côté et cruser les doigts faut que ça passe normalement je pense que c'est bon mais alors j'ai un doute je vais pouvoir faire qu'un chemin d'une d'une case au milieu ouais il me manque encore une case pour arriver à faire mon chemin que je voulais j'ai vraiment envie de faire un double chemin donc on va descendre heureusement on se rencontre tout de suite donc alors j'espère que ça va pas me gêner après je vais enlever ce petit lac là pour l'instant sinon je vais t'embêter je ferai des arrangements absolument pas les arrangements off après ça c'est pas grave pour moi le principe le principal c'est d'arriver à faire maintenant ce que je veux je pense pas arriver à faire mon chemin partout jusqu'en haut mais au moins l'avoir sur la partie basse ça serait plus sympa donc voilà pourquoi je le refais tout de suite alors j'ai plus que tout effacé comme ça c'est réglé mais au moins on aura une bonne base alors du coup on va repartir tout de suite sur le motif du centre enfin du centre les petites feuilles puisque c'est à ces endroits là je crois que je vais même le descendre d'une case encore comme ça je suis sûre de ne pas être ne pas me gêner normalement ça doit pas être encombrant à quoi que décidément pas facile hein non je vais remonter d'une case sinon je vais t'embêter ici mais on va y arriver alors ensuite on va faire le chemin qu'on avait commencé celui qui est le long je vous mets tous ces petits passages en avance rapide parce que c'est pas forcément ce qui est le plus passionnant à regarder alors maintenant il faut que j'arrive à reproduire ces deux là un petit peu plus haut mais pas trop haut non plus parce que j'ai peur d'être coincé ici on va aller voir alors mon chemin va forcément s'arrêter là je pense j'hésite aussi à faire un chemin ici au milieu on va voir parce que j'ai pas forcément envie de surcharger trop les lieux non plus donc on va voir comment ça se passe ah mais je peux faire tourner à la limite mon chemin ici on va voir ça donc là je pense que j'ai mis l'équivalent de deux cases on va faire le dernier voilà on a cet espace de près alors à voir après je vous dis si je continue mon chemin ou si je le fais revenir par ici au milieu peut-être je ne sais pas parce que si je peux être bloqué sauf à supprimer ce qui est là on va aller voir quand même tant qu'à faire des travaux autant les faire jusqu'au bout en fait il faudrait juste que j'arrive à... non il faudrait que j'arrive à passer au dessus en fait ici avec mon chemin donc c'est pas infaisable mais ça va fermer un petit peu ce qui est en dessous après c'est plusieurs jours que je me tâte à changer cette maison d'emplacement donc dans le pire des cas je le ferai il me reste encore oui ne va pas me narguer toi le petit insecte là-bas en plus il y a Jason aujourd'hui alors tu sais c'est risqué voilà je vais agrandir comme ça comme ça je peux faire mon chemin tout autour et je ne suis pas embêtée en me disant comment je vais faire je m'occuperai plus tard moi de bouger la maison ça sera pas gênant du tout non mais ne casse pas on est en train de reconstruire la maison clairement je vais pas la laisser coller là à un mur où elle voit plus rien la pauvre on va déplacer et aménager l'endroit ça c'est pas un problème de toute façon je n'ai pas travaillé dessus alors pour l'instant alors je finis mon encerclement avec mes motifs et on se retrouve pour l'installation des objets c'est quand même plus marrant c'est quand même plus marrant voilà les amis on a fini on va enlever le remodule pour profiter de notre trop choupette Mikaela et on va aller chercher tout ce qu'il faut installer maintenant alors je me dis que ça va pas être facile de réintégrer des arbres ici je pense qu'il faudrait que je coupe les chemins alors ça je le ferai certainement peut-être pas pendant la vidéo parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire donc là on a tout qui est prêt et ben on va en bas d'ailleurs on va le prendre avec et on va le remettre en haut ça évitera de descendre et on va le mettre tout là-bas voilà où est-il là alors on va aller chercher déjà ce qu'on va mettre en place en tout premier alors j'ai essayé de faire des choses un petit peu originales j'espère que ça va rendre bien moi j'ai fait que des tout petits essais pour cette partie là alors il me faut les arches en premier ben oui arches mais va carrément où je t'ai pas demandé d'aller alors ça m'a l'air d'être beau on va les mettre tout en place voilà ça me permettait de faire un petit rappel de touche d'Halloween aussi pourquoi vous allez au bout du monde il y a plein de places devant moi non comme ça voilà normalement ça doit être pile poil voilà alors là je crois que je peux la reculer ensuite alors là je vais devoir faire à l'envers euh non là il faut que je fasse à l'endroit par contre alors attendez j'ai un doute je sais plus ce que je voulais faire avec ça enfin si je sais mais je sais plus dans quelle âge je voulais le mettre je voulais le mettre dans le sens là ah bah si c'est bon c'est bon c'est bon ensuite hop on va la version comme ça j'espère que je me décale pas d'une demi-case quand je fais ça parce qu'après ça va me faire devoir tout bouger alors normalement j'ai compté les cases j'ai dessiné des petits croquis ça devrait tout passer alors on va déjà aller poser ce qu'on veut là dessus alors du coup moi hier je me suis amusé à aller euh sur les archipels faire des missions avec euh entre guillemets des personnages spéciaux qu'on ne voit presque plus maintenant histoire de leur rendre un petit peu hommage à travers cette vidéo du coup on va aller les installer tout de suite donc un peu comme dans la fête le dièse de los martos on a toujours des photos qui sont installées puisque on est là pour célébrer les personnes disparues donc étant un petit peu superstitieuses sur les bords je suis pas très rassurée en faisant ça mais voilà j'ai volontairement été chercher des personnages qu'on ne veut plus dans l'aventure quasiment hein pour pouvoir les intégrer ici euh non je voulais pas mettre ça là-dessus je voulais mettre les bougies voilà ici on va mettre la table de passe impériale non je crois qu'elle passe pas les oeils et dard j'essayais vraiment hein j'ai regardé beaucoup de de choses sur le sur google de voir comment se passaient réellement les fêtes je aussi me suis rappelé du dessin animé coco que j'ai vu il y a une petite paire d'années maintenant et du coup j'essaye euh bah de rendre un petit peu hommage et c'est pas forcément hyper facile donc là on a la première phase qui est passée celle où on met les photos en avant maintenant on va pouvoir passer placer nos tables impériales voilà on va mettre les 4 j'ai beaucoup de choses encore à aller chercher dans les objets hein je sais pas si tout ce que j'ai prévu d'ailleurs rentrera forcément dans mon installation en tout cas j'ai trop trop envie de la faire ça fait des jours que j'ai réfléchi et euh donc là on fait face à des petits hôtels en fait hein tout simplement voilà alors première partie effectuer qu'est-ce que j'ai sur moi ? est-ce que j'ai des choses que je peux mettre tout de suite ? pas du tout alors on va aller ranger une partie on va ranger ce qui nous sert pas les arbres pour l'instant j'en ai plus besoin les habits j'irai me recharger chez moi plus tard c'est pas grave je vais décaler mes arbres pour qu'ils me cassent pas les pieds faudra que je vois mais ça je vous dis je pense que les arbres je ferai tranquillement un arrangement une fois que j'aurai terminé l'installation c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant alors maintenant on va prendre les objets qu'il faut mettre j'ai préparé pas mal de petites choses normalement je sais pas si tout va passer en tout cas on va prendre ce qu'on a de près hein bon je pourrais clairement pas tout mettre ça c'est sûr et certain mais c'est pour essayer de faire en fait des stands un petit peu différent des autres on va aller voir ça on va commencer par porcelette alors du coup j'aurais bien mis la corne d'abondance comme ceci ensuite en bas on va aller poser un zébuton donc c'est toutes des choses que j'ai fait avec des motifs mexicains et là on va mettre un radiocrane nostalgie bah oui ça pile dans les couleurs alors j'ai quasiment pas de musique donc on va mettre celle là et là on a notre premier hôtel il aurait fallu que je cherche des choses à mettre derrière c'est encore faisable je vais peut-être regarder voir si on trouve quelque chose de sympathique alors ici pour notre tortimer qu'est-ce qu'on va lui mettre un petit photophore comme ça on va mettre une lanterne d'halloween un crâne nostalgie toujours et encore heureusement que j'en avais acheté plusieurs et on va mettre normalement un coussin alors j'ai parlé d'autres objets que je mettrais peut-être autour on verra quand on aura terminé un petit peu ceci ici du coup on va peut-être changer le côté du crâne pour le du haut normalement j'en ai pris un par celui-là on va peut-être le mettre en hauteur ouais c'est pas mal en hauteur aussi alors là je remets un autre coussin alors radiocrane non lampe fruit des bois pourquoi pas qu'est-ce que je pourrais mettre par terre ah bah le ukulélé tiens poser comme ça même le sol c'est cool je trouve et là on va faire pareil on va le mettre en hauteur le crâne nostalgie pour l'instant moi je suis assez contente du résultat il restera à le voir la nuit parce que ça peut être vachement sympa aussi on avait la déco faible du partage j'ai peur qu'elle prenne trop de place là on a le blé ici j'avais ramené du coup ouais c'était ça donc sinon c'est celle-là c'est pour la peine pour l'instant un zébuton on va mettre comme ceci et là il me reste normalement un objet à poser ben voilà voilà la guitare acoustique alors là c'est volontaire que ça soit dans des couleurs flashy non ça me plait pas on va faire l'inverse elle cache trop le crâne voilà du coup on a nos petits stands ils sont choupinous enfin choupinous dans l'idée où ça peut l'être petit stand ici le premier pour porcela du coup on a ici celui de tortimer voilà donc j'ai mélangé un peu les décos d'halloween avec les semblants de déco que j'ai pu trouver et faire du coup pour le jour des morts avec les dessins mexicains etc ici on a celui de lionel sorry lionel petit ukulélé et là on a celui de lazare à chaque fois on aura donc des bougies des choses qui éclairent ben je trouve que c'est pas si mal que ça du tout hein mais en tout cas ça me plait vraiment bien le tout étant après de trouver comment décorer autour parce que ça va pas être facile de s'imprégner un petit peu alors je pense essayer de réintégrer des arbres pour que ça fasse plus un endroit comment dire un petit peu étouffé comme ça et je remettrai sûrement encore des petites touches au fur et à mesure là on était vraiment sur la mise en place de départ j'arrête pas de vous dire qu'on gardera pour les arbres en off mais je vais te regarder quand même genre vous voyez ici dans le coin si je mets un arbre la limite ça gênera pas on le verra pas et ça enferme un petit peu plus je trouve les décorations dans un univers un petit peu plus clos vous voyez un petit peu plus dans cet esprit là et je pense que c'est mieux quand même de le faire après le chemin de toute façon je suis pas amusée à courir autour donc s'il manque une case à certains endroits c'est pas grave ce que j'aime bien dans l'idée c'est que ça permet justement de de rendre un petit peu plus dense l'espace qu'on a voulu mettre en place alors je sais pas si je devrais en mettre en bas je pense que je vais mettre des buissons à l'endroit là et à l'endroit là pour pouvoir d'ailleurs on peut aller le faire tout de suite il faudrait juste que je refasse mon mon sol alors attendez on va essayer un truc j'ai pas envie de ressentir le remodule juste pour ça je voulais du coup ici faire le le coin qui rentre comme ça ok là celui-là il faut que je l'efface et du coup je mets l'autre comme ça je peux mettre des buissons ça cachera un petit peu euh oui c'est celui-là que je dois mettre une fois j'ai des doutes sur la forme des motifs et là c'est celui-là on va aller prendre des buissons dans le coffre enfin dans le débarras il me reste quoi ? on va mettre les jaunes et après si il y a des buissons je pourrais en replanter aussi ailleurs et là j'aime bien que c'est que ça puisse garder le côté un petit peu nature bon là faut voir une fois qu'ils auront poussé ça sera plus joli et il me reste les masques que j'ai oublié de poser je suis en train de me dire euh je l'ai forcément un sur moi mais j'en ai encore deux autres que j'aurais pu mettre en place moi je trouve que c'est vraiment sympa comme ça alors on va aller chercher les masques parce que du coup maintenant on a des arbres on peut mettre des petites choses devant aussi je peux penser à les prendre parce qu'on les voit pas tout de suite ils sont dans les vêtements donc forcément voilà on a ça qu'on peut mettre je regarde s'il reste pas des petits objets qu'on pourrait poser encore alors il y avait les squelettes mais je sais pas pourquoi j'arrive pas trop à les mettre on va essayer un lugubre on peut éventuellement remettre une petite bougie j'ai encore une autre citrouille ici on va aller voir ça bon après là c'est vraiment juste des petites retouches si c'est pas fait entre guillemets c'est pas la fin du monde à part les masques parce que je l'ai vu à tout prix dans la déco donc du coup celui là je peux le mettre ici voilà il gêne en rien mais il est là ici par exemple je peux aller poser qu'est ce que j'ai pris on va aller voir ce que le squelette lugubre il fait moi je trouve que ça fait bien en plus j'en ai pas un autre sur moi ici j'en ai un autre on va aller le mettre par là c'est ça en fait le plus gros après c'est de faire son espace et d'arriver à réintégrer d'autres choses dedans là on le voit pas forcément très bien mais en même temps il se noie un petit peu alors je pense qu'au milieu je vais pas mettre de comment dire de dessin de chemin je vais aller je ferai des des tas de feuilles ça par contre je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'il faut que je regarde je crois que j'ai plus ce qu'il faut donc faudrait que j'aille rechercher sur une autre île donc ça va un petit peu plomber le truc mais je vous montrerai une fois fini ça y'a pas de soucis on peut mettre une petite lanterne d'halloween là au fond on la tire un peu voilà est-ce que je passe encore facilement oui je pense qu'on est pas mal hein il y a vraiment des trucs sympa et j'ai réussi ouais à avoir l'ambiance en tout cas que je voulais avec des petits hôtels par ci par là un petit peu plus ou moins tous arrangés de la même manière mais finalement complètement différent quand même à cause des décos qui sont dessus sur moi il me reste quoi du coup la déco de fête de partage et la photo photo fort en vert pardon pour l'instant je vois vraiment pas l'utilité donc je vais pas les utiliser et du coup je pense qu'on va pouvoir laisser notre petite Mikaela se poser tout tranquillou sur son île elle a superbement bossé j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai adoré la faire alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire à me laisser plein de petits pouces bleus et moi je vous dis donc à très bientôt et amisez vous bien